Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Richard Leclerc, président du conseil d'administration du Cégep de Thetford. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. On va parler de gouvernance d'un Cégep. Allons-y. On est prêts, on y va. Nouvellement arrivé à la présidence du Cégep? Oui, un an et demi. Depuis un an et demi? J'ai été nommé ou élu président du Cégep en 2018, en mai 2018. Ça va bien à date? Ça va très bien. Très bien. On prend un goût à notre Cégep? Bien, écoute, j'étais déjà administrateur depuis 2015. Donc, graduellement, on y a pris goût. On a le temps aussi. Ça fait que... C'est ce qu'il faut, hein? Parce que... Tout à fait. Des gens... Ça prend... C'est un peu un don de souhait, je pense, l'implication de ça dans le Cégep. Peut-être pas à ce point-là, mais je te dirais, c'est... j'ai le privilège d'avoir pu prendre ma retraite jeune. Donc, c'est une belle occasion de redonner un petit peu au milieu qui nous a bien... qui nous a gâtés à travers toutes ces années-là. Donc, à la retraite, comme ça, on a le temps. Ça fait qu'on peut s'investir un peu. Puis c'est très agréable. Parlons-en un petit peu. Ton bagage, ta formation, on a travaillé dans le domaine de l'assurance? Moi, je suis CPA. Je suis comptable professionnel agréé. Je n'ai pas pratiqué très longtemps. J'ai pratiqué deux ans et demi en bureau de comptable, en expertise comptable. Puis ensuite, je suis allé travailler chez Promutuel et j'étais là 30 ans. J'ai gravi des échelons chez Promutuel pour avoir été directeur général les 23 dernières années ici à Thetford. Donc, une belle carrière qui, après ça, nous a amenés à vouloir s'impliquer dans la région. Tout à fait. Tout à fait. Parlons un petit peu plus précisément du cégep, du CA. C'est le mandat à la présidence. Essentiellement, ça couvre quoi? En fait, le rôle du président est assez simple en soi. C'est de s'assurer que le conseil d'administration va rondement. C'est de s'assurer que les choses sont faites selon les règles de l'art. C'est de s'assurer que chacun des administrateurs a voix au chapitre et respecté dans le processus. Ça fait qu'essentiellement, c'est le rôle du président du conseil. Il y a aussi une question de... Moi, ce que j'appelle souvent, il faut qu'il y ait une complicité aussi entre le président et l'équipe de direction du cégep. Mais une complicité qui est saine. Parce que souvent, quand on parle de complicité, avec tout ce qu'on a lu dans les années passées, tous les scandales qui ont ressorti, complicité n'a peut-être pas une bonne réputation. Mais moi, j'ai appris une complicité saine. Il faut qu'il y ait une harmonie. Il faut être sur la même longueur d'onde. Il faut travailler ensemble tout en gardant à l'esprit chacun des rôles. Le conseil d'administration ayant un rôle de surveillance, sans ne vouloir pas pousser ce concept-là à l'extrême, il faut qu'il y ait une complicité avec une certaine distance. Je ne sais pas si... Oui, non, non. Mais en fait, c'est que la direction générale, la direction va s'occuper plus, on va dire, du « day to day », l'expression anglaise. Puis vous, vous avez plus la vision long-terme. Plus un chauve-vol, en fait. C'est vraiment un rôle de... Quand on regarde les règles de gouvernance, puis de plus en plus où s'en vont les règles de gouvernance, c'est vraiment un rôle de s'assurer que le risque est bien géré à l'intérieur de l'organisation. D'amener une valeur ajoutée de par son bagage antérieur et d'accompagner, en fait, l'équipe de direction, d'accompagner les gens qui sont, pour reprendre l'expression, au « day to day », d'être une forme de valeur ajoutée au processus, si on veut. En tant que président, on est élu pour une durée de combien de temps? Tous les ans. Donc, si ça ne fait pas un an, on revient au balotage tous les ans. Contrairement au rôle d'administrateur. L'administrateur est là pour trois ans et a droit à deux mandats. Beaucoup de gens... Parce que le cégep est quand même une grande institution pour chaque région où ce que le cégep est implanté, finalement. Donc, ça prend quand même beaucoup de gens pour siéger à ce conseil d'administration-là. C'est quoi cette constitution de CA-là? Il y a 19 membres au conseil d'administration qui viennent de plusieurs milieux et de plusieurs modes de nomination. En fait, autour de la table, les 19 administrateurs proviennent de différents milieux. Il y a quelqu'un qui vient de la commission scolaire. Il y a quelqu'un qui représente le personnel étudiant. Il y a des représentants des étudiants, proprement dit. Il y a des gens du milieu socio-économique. Il y a des gens qui viennent du milieu communautaire. Donc, tout ça est normé dans le règlement de régime interne et dans la loi. Donc, le chiffre de 19 n'est pas un hasard. Ça ne peut pas être en bas de 19. Certains de ces membres-là sont nommés par le ministre. Donc, il y a un processus de nomination. Il y a une soumission de candidature au ministre qui l'accepte ou la refuse. Selon les critères qui se donnent, aujourd'hui, les critères de parité sont très importants. Donc, ça fait partie des principes que le ministre met de l'avant pour nommer les personnes. Et dans d'autres cas, ce sont des gens qui sont nommés par leur père. Par exemple, le membre du conseil qui est un membre du personnel enseignant, lui, il est nommé par les enseignants. Une belle représentativité. Ça doit apporter quand même des beaux échanges autour de la table, cette diversité-là. C'est ce qu'on recherche, Jean-Philippe, en fait. C'est l'expertise de tous ces gens-là qui font que l'équipe de direction se sent bien appuyée et se sent bien, je veux dire, a des ressources. Et quand on soumet les projets, notre rôle, en fait, comme administrateur ou comme président, c'est de challenger les gens. C'est de les amener, c'est en posant les questions, en s'assurant que tous les éléments de la bonne gouvernance ont été pris en compte dans les décisions qu'on a à prendre. Parce qu'ultimement, le conseil d'administration, à partir du moment où il adopte une politique, à partir du moment où il adopte un projet, il en est imputable. Donc, comme conseil d'administration, on a un rôle à jouer et il faut le prendre au sérieux. Et puis ça, c'est des choses qui changent. Il y a une époque où les conseils d'administration de certains organismes, sans vouloir dire que c'était pas correct, étaient moins impliqués, moins imputables vis-à-vis les instances réglementaires, vis-à-vis les instances gouvernementales et même vis-à-vis la clientèle des étudiants du cégep. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle tendance avec les derniers rapports des vérificateurs généraux. Puis c'est comme ça aussi dans tous les organismes à but non lucratif, même dans les entreprises lucratives qui sont à but lucratif, qui sont très contrôlées. La tendance, c'est que le conseil d'administration est de plus en plus imputable des décisions qui se prennent au conseil. En même temps, ça apporte un sérieux dans la démarche, dans le sens où si la personne s'implique à un conseil d'administration, bien, ça s'assure que la personne, elle ne vient pas juste s'asseoir et ne pas rien dire ou, tu sais, de faire ses devoirs et de faire son... Bien, il faut être prêt, il faut se préparer parce qu'on a des réunions qui sont quand même... On veut garder ça dans des temps qui sont raisonnables parce qu'on sait qu'au-delà d'un certain temps, les gens ne sont plus là autour d'une table, surtout quand c'est des gens qui sont habitués de travailler physiquement ou qui sont actifs beaucoup. On les assoit à une table à recevoir des présentations, à prouver des choses. Il faut être concis, mais il faut être conscient qu'il faut être bien préparé pour y arriver. Parce que les décisions qui vont se prendre là, comme je te dis, on en devient imputable. Ça fait qu'en quelque part, si nos devoirs ne sont pas faits, bien, on pourrait nous reprocher de ne pas avoir vu le projet sous tous les angles. Et c'est de là que devient importante la complicité dont je te parlais tout à l'heure, la complicité, pas proximité, on s'entend, entre l'équipe de direction et le conseil. Ça fait que si les projets sont déjà sur la même longueur d'onde avant même d'être présentés, ça facilite les choses beaucoup. Exact. Parlons un petit peu du cégep physiquement, je vais dire. On a bien sûr le cégep qu'on connaît à Thetford. On a aussi le campus à La Lubinière. Ça va bien? Rentrée 2019, ça s'est bien passé? Rentrée 2019, ça va bien. Écoute, on en voudrait toujours plus. Mais cette année, les chiffres finaux ne sont pas sortis encore. Mais on va signer toujours autour d'à peu près 1000 étudiants sur les deux sites. Tu as raison de dire que les gens connaissent beaucoup le cégep à Thetford, tout au moins les gens de la région de Thetford. Mais il ne faut pas oublier le campus de La Lubinière. Cette année, c'est au-delà de 150 étudiants, au-delà de 160 étudiants qui vont étudier à La Lubinière. Avec les programmes du cégep de Thetford, ils pourraient aller à quelques reprises à des remises de diplômes ou à des rencontres là-bas au campus de La Lubinière. Les gens se sentent vraiment fiers d'étudier dans un cégep qui est chez eux. Ils sont très conscients que c'est le cégep de Thetford. Ça fait que pour nous, c'est important. Puis c'est nécessairement une clientèle qui va être à développer parce que les défis démographiques là-bas sont très différents de ce qu'on vit ici. Dans le sens qu'on a eu une hausse particulière à La Lubinière ou l'invité? Bien, La Lubinière, on est en banlieue de Québec de plus en plus. Donc, il y a un potentiel qui est drôlement intéressant. Et pour nous, bien, ça nous permet justement de venir compléter des programmes qui auraient peut-être de la difficulté à survivre dans les conditions uniquement de la région de Thetford. C'est que ça devient complémentaire. C'est du gagnant-gagnant pour les deux régions parce que les gens de La Lubinière ont des services postsecondaires à proximité de chez eux. Et pour nous, bien, ça nous permet d'agrandir l'offre et d'avoir des clientèles qui sont suffisamment grandes. C'est un petit peu ce qu'on a vécu avec les universités. Moi, à l'époque où j'étudiais à l'Université de Sherbrooke, c'était un tout petit campus à Sherbrooke. Aujourd'hui, l'Université de Sherbrooke a un campus à Montréal, un campus à Longueuil. Et tout ça permet de contrer les défis démographiques qui sont les grands défis des institutions comme les nôtres en région. Parce que, parlons-en un petit peu, le financement d'un cégep passe principalement par son nombre d'inscriptions et pour la rentabilité de ses programmes. Entre autres, c'est ça. Si tu veux garder une bonne diversité de programmes, probablement que Robert, notre directeur général, serait plus en mesure d'aller plus loin là-dedans. Mais si on veut garder une bonne diversité de programmes, une belle offre, bien, il faut avoir la clientèle pour la faire vivre. Et, bon, les défis démographiques, ce n'est pas un secret pour personne. Puis, ce n'est pas typique à la région de Thetford, c'est ce que vivent toutes les régions en périphérie. C'est le défi d'attirer des gens à venir étudier chez nous. Donc, c'est un des grands défis du cégep, là, année par année. C'est toujours la préoccupation qu'on a de maintenir une clientèle suffisamment élevée pour être capable d'avoir la meilleure offre possible. Puis, de continuer de donner un enseignement de qualité en région. Et tout en restant attrayant pour… c'est une belle roue qui tourne, finalement. Il faut que ça reste attrayant et je te dirais, il faut que ça le reste toujours. Donc, les clientèles changent. Vous avez probablement vu la semaine dernière les annonces qui ont été faites au niveau de la technologie, au niveau des laboratoires informatiques qu'on va avoir prochainement. Il faut ça pour attirer la nouvelle clientèle en région. Et ça coûte des sous. Il faut vraiment s'investir beaucoup. Il faut les programmes pour les faire vivre et tout ça. Ça fait que c'est un défi constant de se renouveler pour toujours donner… avoir une offre qui va attirer, garder nos jeunes chez nous et en attirer d'ailleurs qui vont vouloir venir étudier chez eux et probablement qu'ils resteront chez nous pour travailler. C'est le souhait, c'est le souhait. Tout à fait. Au campus de Le Binière, l'augmentation de clientèle voudrait changer aussi… ça changerait peut-être le statut du campus de Le Binière? C'est qu'à l'heure actuelle, on est toujours en attente d'une reconnaissance pour que ce soit considéré comme un centre d'études collégiales. C'est très technique comme différence parce que c'est une question de substitut, c'est une question de frais de fonctionnement. Mais le dossier est déposé. En principe, on respecte tous les critères qu'il faut pour aller de l'avant avec ça. Donc, probablement des belles nouvelles dans les prochaines semaines. On a hâte d'en avoir. On peut participer sur les nouvelles, mais tout au moins, on est très attentifs à ce qui s'en vient de ce côté-là. Un dossier… on en a parlé un peu tantôt du vérificateur général qui est arrivé avec plusieurs recommandations. Ça va apporter probablement un beau chantier de gouvernance dans les… On est là-dedans. Qui a commencé? On est là-dedans. La gouvernance des cégeps date de… les cégeps ont 50 ans. Et étonnamment, les principes de gouvernance des cégeps n'ont pas beaucoup changé dans l'aspect légal de la chose. C'est sûr que la gouvernance a évolué au fil du temps, mais les administrateurs ont tous été formés il y a ça un an sur les nouvelles règles de gouvernance. C'est très à la mode. Dans toutes les organisations, on voit qu'il y a des défis là de façon à moderniser la gouvernance. C'est ce qu'ils appellent souvent, et puis c'est le terme qui est utilisé par les principaux coordonnateurs qui orchestrent ces changements de gouvernance-là. Ils appellent ça de la gouvernance à valeur ajoutée ou de la gouvernance créatrice de valeur. Donc, ce qui fait qu'il faut arriver autour de la table à prendre des décisions, oui, qui respectent les lois, qui respectent, mais qui donnent une valeur ajoutée à l'organisation sur laquelle on siège. Et c'est là-dedans qu'on est à l'heure actuelle. On entreprend un chantier là-dessus pour la mise à niveau des comités, la mise à niveau du règlement de l'agriculture interne, les modes de fonctionnement, avec les défis que ce qu'on a vu dans les dernières années aussi, où est-ce qu'il fait extrêmement prudent en termes de rigueur. Donc, il y a une rigueur qui veut... ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas de rigueur, mais il faut aller plus loin. Les instances gouvernementales nous demandent d'aller plus loin à ce niveau-là. Et on est dans ce chantier-là, à l'heure actuelle. On est en train de retravailler tout ça. Et puis, ça va au bon train. Quand on parle de rigueur, puis que l'instance gouvernementale veut aller plus loin, on parle au point de vue du conseil d'administration, du cégep administratif aussi? Tout ce qui est la gouvernance, en fait. On s'est rendu compte, les ministères, et puis ce que je vous dis là, c'est vrai aussi pour l'ensemble des organisations qui relèvent d'une loi ou qui ont des comptes à rendre à des organismes comme l'Autorité des marchés financiers ou ces gens-là. Ils s'attendent à ce que le conseil d'administration joue un rôle pour éviter des choses qui se sont passées dans le passé ou qui ont passé au nez de certains conseils d'administration sans qu'on s'en rende compte. Donc, de créer des mécanismes de vérification. Des mécanismes de vérification, des mécanismes de contrôle, et il y avait une grosse mise à jour. Non pas que c'était mal fait, mais les événements ont fait que tout ça est remis en question, tout ça est remis en valeur, puis on ne passe pas à côté de ça, que ce soit au niveau du cégep ou les autres institutions. Mais c'est rassurant et c'est rafraîchissant de voir qu'il y a une bonne volonté de vouloir faire les choses. Je ne dirais pas autrement, parce qu'à la base, les choses étaient bien faites. C'est juste qu'ils vont être faits un peu différemment, puis ils vont être faits un peu plus... Comme je disais, rigueur, le mot est fort, parce qu'il y a de la rigueur, il y en avait, mais qu'ils vont être faits de façon plus structurée, si on veut. Qui vont apporter peut-être un allégement, dans le sens, pour faciliter le travail du conseil d'administration et à la présidence. En fait, ça donne des responsabilités au conseil d'administration. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que ces nouvelles règles de gouvernance-là amènent des responsabilités au conseil d'administration qui amènent l'administrateur à se repositionner face à son rôle. Et il y a des gens qui vont plutôt choisir, disons, écoute, ça va demander un petit peu plus nécessairement à l'investissement. Quand on parle de création de comité, de suivi, de contrôle, il faut avoir du temps, il faut avoir des gens qui sont prêts à s'investir là-dedans. Donc, ça, c'est le défi qu'on va avoir à gérer sur les conseils d'administration à but non lucratif. Parce qu'un conseil comme le Cégep, c'est strictement du bénévolat. Oui, donc, c'est des gens qui veulent donner leur temps. Donc, des fois, on a un défi aussi d'attraction. Ça va assez bien. Il y a des gens qui nous appellent, qui veulent siéger, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis, c'est le fun parce que c'est une organisation excessivement dynamique. Le Cégep de Thetford, je vous dirais, il ne faut pas s'y à sa taille. Il est vraiment leader dans bien des choses. Et puis, c'est plaisant de travailler dans ce contexte-là. Parce que vous avez un... je dis vous, dans le Cégep, vous avez un rapport avec les autres Cégeps. Oui, absolument. Il existe une fédération au Québec qui réunit, qui regroupe l'ensemble des Cégeps. Donc, moi, comme président, trois fois par année, on a des conférences, des visioconférences pour se tenir au courant des sujets. Une fois par année, on nous réunit physiquement pour discuter des grands enjeux que les Cégeps vivent. Et de plus en plus, par le biais de cette fédération des Cégeps-là, les enjeux se retrouvent au gouvernement. D'ailleurs, vous avez probablement remarqué qu'on a eu des révisions de modes de financement qui nous ont amené ici, nous, à Thetford, à amener des sommes qui sont importantes. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Mais ces gens-là, c'est grâce à l'intervention de ces gens-là et grâce à chacun des Cégeps qui fait des démarches dans son secteur. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les Cégeps sont majeurs dans le développement de chacune des régions. Parce que ça nous permet d'offrir de l'enseignement supérieur près de la maison, près de chez soi. Et ce n'est pas la réalité des Cégeps de la région de Montréal, des Cégeps de la région de Québec, qui, eux, travaillent déjà avec les universités et tout ça. Fait qu'il faut vraiment maintenir ces institutions-là en région nécessairement. Qui sont des moteurs économiques assez importants. On a des belles collaborations ici dans la région. On est considéré comme un acteur important. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que le Cégeps s'est impliqué aussi. Mais on a un bon soutien du milieu, autant ici que du côté de l'obinière. C'est incroyable aussi de voir du côté de l'obinière comment ils tiennent à ce campus-là. Oui, bien, la proximité fait en sorte que ça... Ça te permet de garder tes jeunes chez toi. Les finissants, s'ils ont étudié chez nous, qui viennent de l'extérieur, qui viennent de chez nous, bien, il reste après ça aux employeurs de faire la représentation qu'il faut pour les garder chez nous. Et là, le défi de rétention de main-d'oeuvre, mais au moins, la partie du Cégep... Bien, ça fait une belle collaboration. Il faut travailler ensemble. Puis c'est ce qui se produit à l'heure actuelle. On doit aussi le voir par rapport aux autres Cégeps, dans le sens où, avec les rencontres de présidents, des choses comme ça, on voit que le Cégep, ça se positionne bien, puis tu es un leader dans le terme d'innovation. On voit que les réalités sont différentes, dépendamment du milieu. Mais les Cégeps régionaux se battent tous pour arriver à avoir quelque chose qui les démarque, quelque chose qui les positionne bien, de façon à... Parce qu'on sait que les bassins de clientèle de la région sont souvent insuffisants pour permettre une taille, qui permettent de répondre à tous les besoins. Ça fait que tout le monde se bat un petit peu pour attirer du monde chez soi, qui viennent d'ailleurs. Puis qu'est-ce qui va faire que... Moi, je vais aller à Thetford à la place d'aller à peu importe quel autre Cégep en région. Il faut être attrayant. Il faut se vendre. C'est une question de marketing. C'est une question de marketing et de contenu, évidemment. Un autre fierté, bien, je pense que c'est une fierté pour le Cégep. C'est l'expertise qui est associée à ça avec les deux CCTD, donc les centres collégiaux de transfert de technologie. Des centres de recherche, les gens les connaissent peu, malheureusement, mais les centres de recherche, on a deux centres de recherche qui sont importants, et pour la région, et pour l'industrie. Puis je dis l'industrie, c'est local et au-delà. Donc les deux centres de technologie qui performent très bien d'ailleurs, qui ont des belles reconnaissances au niveau national. Donc c'est un beau complément. Et puis c'est du gagnant-gagnant ça aussi. Les centres de technologie travaillent avec le Cégep, donc ils sont stimulants pour les gens du Cégep et vice-versa. Un autre, bien, je vais dire pas un autre. En fait, le principal, généralement, point d'un conseil d'administration, c'est bien évidemment d'entériner une planification stratégique, puis d'en être normalement le principal personne qui va demander des reditions par rapport à ça. Donc le Cégep en est où dans sa planification stratégique? On est en train de retravailler la prochaine. Volontairement, le conseil d'administration a choisi, sous recommandation de la direction générale, de mettre fin prématurément à la planification stratégique qui avait été déposée il y a quatre ans. Parce qu'à l'époque, on faisait des planifications stratégiques pour cinq ans, six ans, sept ans. Et aujourd'hui, bien, c'est un siècle, cinq ans. Donc c'est ça. Ce qu'on... Quand je disons, c'est l'équipe de direction, en fait, qui, à partir des orientations qu'on se donne, va produire cette planification stratégique-là. Mais on va se donner un plus court laps de temps et suffisamment de latitude pour s'adapter au fur et à mesure des enjeux. Parce que ne serait-ce que la technologie, ça vire tellement vite que de penser d'où on va être dans cinq ans. On peut avoir une vision où on va être dans cinq ans, mais les moyens d'aujourd'hui ne sont peut-être pas ceux qu'on va mettre en place dans trois ans pour l'atteindre. Il peut y avoir des accès rapides, des fois, qui peuvent arriver. Tout à fait. Des événements inattendus qui se produisent et qui exigent un repositionnement rapide. Donc, il va falloir que ce soit flexible, il va falloir que ce soit agile. Le terme consacré, c'est qu'il faut être agile. Puis, est-ce que les recommandations de la nouvelle gouvernance vont venir affecter la planification stratégique? Ça va en parallèle. Ça va être en parallèle. Comme on disait, les nouveaux principes de gouvernance, en fait, c'est pas la philosophie derrière la gouvernance qui change vraiment. C'est plus la façon dont on va la mettre en application et de rétablir les responsabilités et de bien positionner les responsabilités de chacun. Mais sur le fond, c'est sûr que ça va se faire en parallèle et ça reste quand même un exercice qui se fait conjointement entre la direction et le conseil d'administration. Tu me disais qu'il ne faut pas... cinq ans, c'est un siècle. Donc, je vais dire dans trois ans. On souhaite quoi au cégep de Thetford dans trois ans? Bien, au cégep de Thetford, ce qu'on souhaite dans cinq ans, c'est de faire plus que maintenir la clientèle qu'on a en actuel. Il faut que la clientèle augmente. On veut vraiment... c'est sûr que si vous posez la question à la direction générale, il va vous mettre un chiffre. Ce serait plus délicat de notre côté de le faire. Mais l'idée, c'est d'en venir et de maintenir un cégep d'une taille pour qu'on puisse être capable de, un, fournir la qualité à laquelle la clientèle s'attend, être capable de fournir des programmes qui sont attirants, alléchants pour aller chercher de la clientèle à l'extérieur et de rester aussi bien positionnés qu'on est là par rapport aux autres cégeps. Et peut-être un peu plus, c'est ce qu'on vise. C'est large, c'est ambitieux, mais c'est possible, je pense. Richard, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir, j'en fais très agréable. Et je vous souhaite de réaliser cette vision-là pour les cinq prochaines années. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif. Sous-titrage ST' 501